Dans cette quatrième édition de Reine d'Afrique et dans la rubrique Confessions intimes, nous retrouvons Rokia Djakite, dite rose. Elle est notre conseillère conjugale. Elle va nous parler de l'importance de la confiance dans un couple. Suivez. La confiance dans un couple, ça nourrit d'abord la consolidation, c'est-à-dire que ça rétablit une consolidation dans le couple à moyen terme et à long terme une stabilité. Pour le moment, il faut toujours faire une consolidation. Il faut que le peuple soit en train de se faire. Il faut que le peuple soit en train de se faire. Il faut que le peuple soit en train de se faire. Il faut que le peuple soit en train de se faire. Il faut que le peuple soit en train de se faire. Un peuple soit en train de se faire. Certaines femmes demandent dans le peuple. Le peuple soit en train de se faire. Il faut que nous ne la密ions pour que l'Holly ее n'youtions pas. Il faut que nous pourrions avec le peuple. Il faut que nous ne le voulions pas. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance dans le couple. Alors, quand on est en couple, il faut vraiment prendre conscience que nous ne formons qu'un et un seul être. Dans un couple, on doit être des alliés. La méfiance dans le couple ébranle les sentiments. Si on dirait, détruit l'épanouissement des sentiments, donc empêche la consolidation du couple. La confiance aussi se gagne. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir comme ça parce qu'on est marié. Comme on dit, la confiance se gagne quand les promesses se tiennent. Pour avoir confiance à une personne, c'est son comportement. Le comportement de tous les jours. Une personne, dans un couple, il n'y a pas de fidélité. Dans un couple où il n'y a pas de vérité, où il n'y a pas de franchise, on ne peut pas parler de confiance. La confiance, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Mais si ça tombe à l'eau, c'est très difficile de reconstruire la confiance. Donc, dans le couple, il faut se dire la vérité. Il faut être franc l'un envers l'autre. Mais il y a un petit « mais ». Se dire la vérité, toute la vérité. Mais il ne s'agit pas non plus de se confesser. De parler de tout son passé, tout ce qu'on a vécu, les erreurs et les autres histoires de son passé. Il faut en dire un peu, mais pas trop. Par exemple, si vous étiez dans une relation où votre partenaire vous humiliait, vous rabaissait, ce n'est pas la peine de répéter ça à votre nouveau partenaire. Parce que vous allez lui donner le courage de refaire la même chose. Parce qu'il va se dire, si elle a supporté tant d'années avec un tel ou une telle, pourquoi ne pas supporter avec moi ? Donc, dites des choses qui vous mettent en valeur, qui vous valorisent, mais qui sont vraies. Pas de mensonge, pas de cachoterie. Surtout, nous les femmes, on aime toujours inventer les histoires. Il faut dire la vérité. Vous avez besoin d'argent ? Dites à votre mari « j'ai besoin d'argent ». N'inventez pas de mariage, ni de baptême, pour lui soutenir les lâchants. Et monsieur, vous voulez sortir pour être un peu avec vos amis ? Dites « j'ai envie d'être avec mes amis ce soir, on va sortir ». Et c'est clair et net. Mais ne dites pas « maman est malade, ma telle tante est malade », inventez des histoires. Parce que la vérité finit toujours par se savoir. La vérité finit toujours par se savoir. Donc la confiance, c'est le socle de toutes les relations humaines. C'est quand on a confiance en une personne qu'on la respecte. Et quand on respecte une personne, on apprend à l'aimer. Et quand on aime une personne, on est vraiment disposé à être à son service, à tout faire pour son bonheur. Donc c'est le socle de toute la relation. Communication, respect, tout vient après la confiance. Si je n'ai pas confiance en toi, je ne peux pas te respecter. Si je n'ai pas confiance en toi, je ne peux pas avoir de l'estime pour toi. Et une femme ou un homme, on a besoin d'avoir de l'estime pour l'autre avant de l'aimer. On ne peut pas aimer une personne pour qui on n'a pas d'estime. Et l'estime naît de la confiance. Donc c'est un petit échange avec vous pour vraiment éclairer les uns et les autres, ou bien mettre la lumière sur l'importance de la confiance au sein d'une relation. Je vous remercie.